Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de tuto synth. Aujourd'hui nous allons recréer le son d'une cornemuse, ou plutôt d'un ensemble de cornemuses au sein d'un bagade. On va se servir pour ce tuto du Nordrack 2X, vous pouvez vous servir du Nordlite 2X ou de tout synthé un peu équivalent. Je vais me servir essentiellement d'une porteuse et d'un modulateur, à savoir l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2, sur lesquels je vais appliquer de l'AFM, et après ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que ça. Et vous allez voir que ça va très vite. Ici tout est initialisé normalement, voilà, là on a un petit effet un peu... Non c'est bon, voilà, je pense qu'il y a un effet chorus. Voilà, je contrôle, il n'y a pas d'effet. Bon, nickel. Écoutez, on va attaquer tout de suite avec le premier oscillateur. Donc, vous allez écouter, je vais tourner ce potard jusqu'à 10 heures. Enfin, jusqu'à 10 minutes plutôt. Voilà, juste un petit peu avant. Ensuite, on va ajuster un petit peu le Pulse Squeeze. Pratiquement à la moitié. Alors, qu'est-ce qu'apporte l'AFM ? L'AFM va apporter une richesse sonore que vous n'obtiendrez pas juste et uniquement avec la synthèse analogique à base de synthèse soustractive. C'est hyper intéressant, c'est vite complexe puisque en fonction de la porteuse et des régulages du ou des modulateurs, vous allez avoir des combinaisons un peu infinies de possibilités. Et en tout cas, des possibilités sonores, de créations sonores qui sont assez sympas. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps pour rentrer dedans. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à une cornemuse. Je vais me servir maintenant de mon deuxième oscillateur. Vous allez voir, vous voyez, je ne vais pas du tout modifier le mix. Je vais rester uniquement sur l'oscillateur 1. Puisque j'ai envie uniquement d'entendre l'oscillateur 1. Bien qu'il soit influencé par l'oscillateur 2. Mais je n'ai pas besoin d'entendre l'oscillateur 2. J'ai besoin d'entendre l'effet de l'oscillateur 2 sur le son émis par l'oscillateur 1. Donc, on va ajuster, on ne va pas mettre du noise. On va choisir la même forme d'onde que précédemment. Voilà. Là, je joue un Ré. Là, je me mets pratiquement sur le 10 minutes. Ici, pratiquement sur le milieu. Ensuite, on va structurer notre son. Écoutez bien. Je vais toujours maintenir le Ré. Ça sera fait. Comme ça, on va augmenter le Ziquet. Le Sustain pratiquement à fond. Un peu de Release. Comme ça, quand vous relâchez, ça maintient un peu le son. Plutôt sympa. On va faire un accord. Ah, là, on ne peut pas. Effectivement, vous êtes en monophonique. Donc, vous allez passer en polyphonique. Alors, là, le son ne plaît pas. Je vais ajuster l'AFM. L'AFM. Bon, ce n'est toujours pas ça. D'où l'intérêt d'utiliser les enveloppes. Les enveloppes d'amplification et l'enveloppe du filtre. Donc, on va continuer. Mais cette fois, on va passer sur un filtre 24 dB. Et on va structurer notre son. Donc, on va augmenter le Decay. Le Sustain. Le Release. On va demander une réponse à la Vélocité. Et un Keyboard Tracking Full. Une distorsion. On va couper un peu l'enveloppe. Écoutez la différence. On va couper un peu le filtre. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une montée progressive du filtre entre le Start et le End. C'est-à-dire que là, si je suis là, ça va être directement cette valeur. Si je me mets là, ça va être progressivement, on va passer de là à là. Et là, je vais mettre à peu près à moins 5. Voilà, on a quasiment fini. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une petite Reverb derrière. Je vais le faire tout de suite. Et ensuite, on verra. Là, on est juste sur la Cornemuse seule. Et ensuite, pour avoir la Cornemuse au sein d'un groupe, ou alors plusieurs Cornemuses, vous allez utiliser l'unisson. Déjà, juste la Reverb. Alors, Reverb avec un petit délai. Maintenant, on va utiliser l'unisson pour élargir un peu notre son. Il est possible que ce ne soit pas très beau à l'oreille. Ça dépend des fois. Ça dépend si vous programmez. En fait, ça ne se joue à pas grand-chose au niveau de la FM. Donc, c'est une histoire d'accordage et puis aussi du fine-tune. Puisque là, du coup, on va accentuer l'effet de chorus qui peut être apporté par le fine-tune. Si vous ne l'avez pas complètement mis à zéro, vous allez avoir un désaccord assez profond. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est à contrôler comme moi la valeur de votre unisson. Donc, Shift, System. Vous allez cliquer plusieurs reprises successivement sur ce bouton-là. System et Automatique pour le Pantamento. Et là, ici, vous avez Unisson 5. 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. Laissez-le jusqu'à 6, 5, 6. Et écoutez maintenant la différence. Donc, sans l'unisson. Avec unisson. Vous voyez, c'est beaucoup plus large. Donc là, on a quasiment fini notre son. Mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est la réponse à la vélocité. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence. Et j'aimerais bien pouvoir, en fonction vraiment de la force de frappe sur le clavier, d'avoir un filtre qui s'ouvre plus ou moins. Donc, on va encore plus étouffer notre son. Voilà. Là, j'appuie doucement. Là, j'appuie fort. Ici, je mets tout à fond. Même si j'appuie doucement. Il n'y a pas de différence. Donc là, je vais le mettre tout doucement. Voilà. Comme ça. Comme ça, vous pouvez avoir une main gauche qui limite, il va doucement. Donc, on ne va peut-être pas exagérer. Voilà. Comme ça. Et une main droite qui est beaucoup plus présente. Regardez l'équilibre, comme il va se faire. Voilà. Là, j'ai appuyé vraiment doucement avec la main gauche. Donc, je suis à une vélocité, disons, de 40, peut-être. Sur 127. Et à droite. Donc, ça, c'est vraiment. Vous voyez ? C'était une faute. Bon. Voilà. Mais en tout cas, l'accord d'Amuse, je trouve qu'elle sonne vraiment bien. Au sein d'un mix, c'est plutôt sympa. Donc, je vais vous rejouer le petit morceau de tout à l'heure. Puis, on va se quitter là-dessus. Sans unison. Avec l'unison. Vélocité minimale à gauche et maximale à droite. Ensuite, dernier petit réglage avant qu'on se quitte. Ça va être le sign. Moi, je vous conseille d'assigner sur la molette de modulation un morphing du filtre. Donc là, je vous invite à monter votre molette de modulation jusqu'en haut, à 127. Vous la maintenez tout en haut. Et on va agir là-dessus, en fait. Donc, on va dire que là, c'est la position cible. C'est-à-dire que quand vous êtes à 0, vous allez obtenir cette valeur-là. Et quand vous allez augmenter la molette de modulation, la mettre vers le haut, vous allez avoir une autre valeur. Et cette nouvelle valeur, vous allez la positionner maintenant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'étouffer tout simplement le son. Voilà, on va essayer. Voilà. Maintenant, vous enlevez le sign. Et vous redescendez votre molette de modulation. Voilà. Et ça va vous donner une expressivité au niveau de votre jeu qui va être assez sensationnelle. Là, je vais jouer avec la modulation tout en jouant. Voilà, je vous laisse pour ce numéro de tuto synth. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions, à me demander de programmer certains sons. Il y a beaucoup d'autres vidéos à venir, dont des cithares, des hommages à des artistes très connus, dont Zazie, Jean-Michel Jarre notamment. Voilà, plein de sons. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.